Dans cette vidéo, on va voir en détail comment jouer Multi-Striker Kassadin. Donc ça, je ne te parle pas de la version Général-Général Multi-Striker, je te parle bien de la version que tu peux voir sur les sitcoms MetaTFT, qui s'appelle Multi-Striker Kassadin, et qui implique d'avoir un Kassadin 3 étoiles. On va rentrer dans le détail de Zanzin, de comment jouer la compo, stage par stage, les vrais b-systems, les bonnes augmentes qui permettent vraiment de bien enable la composition, donc pas tout ce qui est héroïque, grab bag, mais vraiment les trucs qui vont rendre ta compo forte, qui vont te permettre de faire des excellents résultats. On va manger de la data, on va regarder des VOD, on va sortir de là, tu auras au moins une idée ou une vision différente sur quelque chose que tu penses que tu sais déjà, sur comment jouer la compo. Et c'est parti, on est parti pour aller voir ça. Donc juste pour refaire les grandes lignes de la composition. Pour revenir un peu sur le principe de la composition, c'est assez simple, c'est juste que Kassadin, c'est complètement broken. Comme tu peux le voir, Kassadin, 3 avec 3 items, 3,57. Donc dès que tu mets Kassadin 3, c'est une norme ou une condition, mais il se trouve que c'est une idée de cause, donc c'est pas si dur que ça de le mettre 3 et de faire des bons résultats. Déjà c'est le premier point, il y a des augmentes complètement broken, comme Press the Attack. Ça c'est le deuxième point, mais il n'y a pas que ça. Mais en gros, le but de la compo, c'est que tu fais un Kassadin 3 avec 3 items et tu mets des multi-strikers. Donc tout ce qui est multi-strikers, tu mets dedans. Et ça c'est vraiment la base de la base de la base et après évidemment, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais un board de niveau 8 par exemple, ça ressemble à quelque chose de ce genre là. Donc tu vas mettre le Jax, la Camille, t'as tes deux gros notes, tes multi-strikers, Hach, Kalista, tac tac, et tu mets un vieux chêne. Hop ! Donc ça c'est un peu la base de la compo avec un gros Kassadin qui va casser des bouches et le vrai carry de la compo, c'est Kassadin. Donc ça c'est vraiment la base de la base de la base de la compo et évidemment, tant que t'as pas Camille, tu tournes sur un truc qui ressemble un peu à ça et le fait que Kassadin soit fort et que multi-strikers soit fort et qu'il y ait plein d'augments et de synergies qui tournent bien avec, rendent la compo très sympa. Donc ça c'est pour la base, c'est pour le game plan un peu de base. Maintenant, stat wise. Donc les stats, les trucs intéressants à voir, je t'ai pris déjà un premier exemple, on va commencer à parler directement des augments parce que je trouve que c'est très intéressant et on peut voir pas mal de choses par rapport à ça. Donc là par exemple, tu vois Kassadin 3 avec ce type de gear, alors on va en parler après des items, t'en fais pas, mais avec ce type de gear, tu peux voir que les augments de fort avec, il y a genre support golem, alors c'est fort partout, mais les items de support, c'est particulièrement fort sur ce type de compo qui sont des mêlées basées sur les autoïdes, c'est ultra fort. Donc Keepers est également extrêmement fort. Prezi Attack se trouve être une augmente extrêmement puissante, qui est l'augmente multi-striker, donc elle marche très très bien dans la compo. Immovable Object qui te donne un super renduine est également très très bien, donc ça c'est, tu vois, des résultats énormes, 3 à 12, etc. Unified Résistance, pareil, on est sur du 3 à 18, Feeder White qui va te donner de l'attaque speed à tes champions 1 et 2 cost, du coup ça va permettre de booster ton Kassadin, de faire des gros stages 3 à 4 et tout, bah c'est extrêmement fort, 3 à 19, Keepers 2 en gold trop fort, Support Cache qui va te filer un item support trop fort, parce que encore une fois, les items support sont ultra forts dans la compo, il se trouve également que multi-striker crest, c'est excellent également, même sur une version Kassadin 3, du coup tu vas pouvoir facilement faire le set, et il y a des excellents porteurs dans la compo de multi-striker, mais je vais en revenir un peu plus tard là-dessus, Inspiring Fp Staff, augmente de board, augmente de vitesse d'attaque, et ensuite il y a tout ce qui va être ticket, qui sont également très bien, parce que c'est une compo, comme dit, qui se joue en reroll, et du coup le fait d'avoir des augmentes de roll, te permet d'avoir facilement Kassadin 3, et il se trouve que Kassadin 3, ça a des gros stats, donc ça c'est vraiment les supports golems dorés, donc ça c'est vraiment, tu vois ces augmentes là, c'est vraiment incroyable, même Star Harbournes, qui te permet facilement d'avoir un gros Jax, un gros Kassadin, c'est d'ailleurs dans le début de partie monstrueux, t'es sûr quand même des 3,50, c'est quand même des gros ratios, prismatique ticket et tout c'est bien, mais là on est vraiment sur le, sur vraiment les augmentes qui pulsent, et qui vont vraiment donner à l'avenir de zinzin, et te faire des excellents résultats, donc vraiment, priori ces trucs là, plutôt que d'avoir les duplicateurs de champion, les duplicateurs c'est vraiment beaucoup moins bien, que des gros augments d'items de support, de board, ou le golem qui fait les deux actuellement, pourquoi, mais il fait les deux, le golem il est trop fort, et si je rentre un peu plus loin, via méta TFT par exemple, sur les augmentes, donc là c'est beaucoup plus basé sur, grosso modo la compo, là ce que je t'ai montré c'était filtré Kassadin 3, plus la compo est plus basé par pick rate, on va voir un peu du coup, ça permet de voir également les baits, donc on a vu les multi strikers, crônes et emblèmes sont bien, on peut voir que heroic grabback, comme je t'ai dit, c'est pas incroyable, c'est très très joué, les gens adorent mettre ça, mais en réalité c'est pas si fort que ça, 4.43 tu vois c'est pas, c'est pas une dinguerie, et 2, en règle générale, moi j'ai tendance à penser que faire ça, à la rigueur, à la rigueur t'es conteste, tu veux finir avant le mec, etc, tu vas y avoir un bail, mais à part dans ces cas là, faire ça sur des deux costes en général, c'est pas si value que ça quoi, finir un gros wukong, un gros mordeux j'entends, mais sur des compos deux costes c'est pas si ouf, portable forge tu vois c'était 4.63, c'est pas si ouf que ça, alors que pourtant Kassadin porte très bien beaucoup de gros artefacts, peut-être aussi que les gens ils ont choisi soit les mauvais artefacts, c'est possible, ils savent pas forcément lesquels prendre, soit ils l'ont pris genre en 3-2, et il s'est avéré qu'ils avaient aucun artefact pour la compo, parce que il y a genre 36 artefacts, ou 33 dans le jeu, truc comme ça, du coup bah t'as quand même beaucoup de chance de ne pas avoir les bons, même si Kassadin emporte beaucoup des bons, et ça on verra dans ses items juste après. Les trucs comme les composants, c'est pas si dingue que ça, parce que normalement tu peux assez facilement stuff ton Kassadin, et t'as pas 800 000 Kari dans la compo non plus, même si évidemment c'est toujours bien d'aller stuff un Ekarim, une Kali star, un chêne, ou j'en sais rien, c'est toujours très correct, mais c'est pas si fort que ça tu vois. Prismaticate 425 c'est quand même pas mal, vas-y savoir pourquoi les gens cliquent Clockwork dans cette compo, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, New Recruit évidemment c'est pas incroyable, Tiny Bedley par contre c'est pas mal, voilà ça, on a le tour un peu des gros augments de la compo, on voit les bails, ok très bien. Maintenant les unités de la compo, alors là en vrai il y a très peu de surprises, tu vois là les unités qui t'ont mis là, c'est les unités que je t'ai mis au début, donc tous les multi-strikers, pa 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 pa, et juste un chêne en plus, parce que chêne il est Bastion et Pyro, donc il marche avec Akali et avec Ikarim, donc tu as Pyro, Bastion, Bastion c'est une très bonne synergie en deux, parce que ça donne 6 d'armée en 10 TBRM, donc ça booste les autres unités dont ton Kasadin, et en plus chêne, il cesse quoi, il tanque et il met des contrôles, il stane quand même 3 unités contre lui, il a de la réduction de dégâts, et en plus, on y reviendra un petit peu après, mais c'est un excellent porteur du multi-striker emblème. C'est que le frérot chêne, tu peux voir, il a 120 mana, et du coup, la spat multi-striker, il faut voir ça comme un, principalement comme un outil de génération de ressources, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un auto-hit, tu vas en mettre 3, du coup, tu vas stacker beaucoup beaucoup plus vite ton mana, et du coup, tu vas beaucoup plus pouvoir faire ton CC. Le fait de faire plus souvent ton ultime, va faire que tu vas avoir un plus gros uptime de mitigation de dégâts, mais en plus, du coup, tu vas caler plus souvent ton stun sur 3 cibles, du coup, c'est ultra fort, simplement, c'est assez simple. De toute façon, vu que c'est une des rares unités qui synergissent bien dans la compo, et que tu as envie de rentrer, et qui n'est pas lui-même multi-striker, bon, au final, c'est assez logique que ce soit lui qui porte la spat, mais en plus, il la porte vraiment bien. Ce qui explique aussi que la spat a un très bon minrate dans la compo. En vrai, il n'y a pas grand chose de plus à dire. On peut checker un peu les autres unités qui peuvent rentrer bien. Il y a l'Asus, parce qu'il est pyro. Il y a les autres arcanas qui permettent d'activer le 2 arcanes, qui sont vraiment, vraiment bien. Parce que le boost d'Ecarim, alors souvent, tu vas te retrouver dans les situations où tu ne vas pas être en 7 multi, mais tu vas être en 5 multi, 2 arcanes, 2 bastions, 2 pyro. Donc, tu as très envie de rajouter un time catch, une harry, ou un xerat, avec ton Ecarim, parce que tu as juste une seule unité à rajouter pour mettre arcana, et auquel cas, tu mets ton arcane sur Ecarim. Toujours, même si c'est Kassadin ton carry, c'est Ecarim. Parce qu'Ecarim va donner 8% de réduction de dégâts à toute ton équipe, et en plus de ça, il va donner de l'AD à tes personnages. Kassadin, mine de rien, même si la paix, on en bénéficie quand même, mais les trucs comme Xerat, par exemple, ça te demande un tel stacking, et ça ne marche que sur les compétences de tes unités. Or, tes unités utilisent quand même beaucoup l'auto-hit. Même Kassadin, ok, son boost de dégâts via son ultime est sur l'auto-hit, et ça marche sur Xerat, mais ça reste quand même un perso qui est auto-hit, et dans ce cas-là, ça ne booste quasiment que Kassadin. En gros, les gros de tes dégâts, c'est basé sur les auto-hit, ou les augmentes, ou les augmentes de stats, mais tu vois le délire. Donc souvent, quasiment tout le temps, c'est mieux de mettre sur Ecarim. Xerat, de la même façon que Tamken, je rentre très bien, et a des très bons vid-raid dans la compo. Rakan, en général, non, parce que tu n'as pas la place de foutre des préserveurs, et tu peux le voir, il est souvent joué dedans, parce que tu dis, ah, il y a des temps faillés sur Kalista, ouais, super. Ce n'est pas un mauvais perso, mais tu vois, c'est 4-27, ce n'est pas non plus incroyable. 4 sur Varus, mais le truc, c'est que Varus, c'est un peu faible, tu ne peux pas lui rajouter le blaster. Alors certes, il porte bien la spot multi-striker, mais bon, voilà, c'est 4-0-5, ce n'est pas non plus. Et les autres unités qui rentrent bien, on a un petit peu mid-duo, c'est à peu près tout, en vrai. Les win-rights ne sont pas non plus... Je peux très bien faire un smolder multi-striker, par contre, ça, ça peut très bien marcher. Mais là, tu es déjà plus sur des setups un peu custom, et on sort un peu des grandes lignes de la composition. Donc la compo, elle est assez straight forward au niveau des unités, c'est que tu rentres des multi-striker, et les seuls multi-striker que tu autorises à foutre ne sont pas de ton terrain, c'est soit chaîne, c'est chaîne en général, et un arcana, un arcana, voire sinon un gros toutou, parce que le toutou il va quand même tanker, ce n'est pas une mauvaise unité, mais en général, ça va quand même être les arcana qui sont tes meilleurs choix à rentrer à côté. Maintenant, une de mes parties préférées, et qui est très, 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 très importante sur TFT, c'est reconnaître son spot. Donc, tu vas arriver en 2-1, tu auras déjà, en général, trois composants, en général, on va dire trois composants, ça va déjà te donner une première direction, et ensuite, tu auras déjà eu des unités. En général, pour jouer KZ1, alors c'est tellement fort que tu peux le forcer de n'importe quel spot, mais le truc, c'est qu'il y a d'autres gens qui vont le forcer sinon aussi, donc faire très attention. Mais en général, avoir KZ1, c'est avoir un premier early où tu as trois multi-striker. C'est vrai que ça marche bien. Le trois multi-striker, et c'est très facile, parce qu'en 1 et 2 cost, tu as quand même quatre multi-striker. Donc déjà, c'est relativement facile de l'avoir, donc ça ne peut pas être une condition unique. Ensuite, c'est avoir des bons items qui vont rentrer sur KZ1. Le truc, c'est qu'en réalité, KZ1, il a plusieurs builds viables, avec des résultats assez proches sur ces items qui font que tu peux un peu te poser la question même si tu as un peu n'importe quoi, tu vois. C'est-à-dire que, je t'explique, c'est-à-dire que KZ1, théoriquement, il peut très bien porter une BT. On verra après les items exacts, mais je te donne des exemples. Il peut très bien porter BT. BT, c'est BF et c'est Negatron. Mais avec Negatron, il peut aussi porter avec un gantelet de crit la QSS. Il aime bien ça, KZ1. Donc on peut dire, ok, il a la QSS qui est également bien. Mais Edge of Night, c'est également pas mauvais. Surtout si tu as l'augmente des Edge of Night. Sinon, c'est quand même moins bien. Mais c'est envisageable. Donc là, on se retrouve avec Negatron, Crit, Épée, il y a déjà pas mal de composants. Mais tu peux également le jouer avec une Ginsu. Donc si on reprend, on va dire, tu vas jouer avec une Ginsu. D'accord. Là, tu es sur une baguette et un arc. Donc c'est encore d'autres composants. Tu peux également, et encore une fois, on va revenir sur le petit plus tard, mais tu peux également le jouer avec une ceinture et un arc et ça te fait un Hachor Tous. Et tu peux aussi jouer avec Hoj. C'est possible de jouer avec Hoj. Donc si tu retires ça, et tu mets une Hoj, c'est également possible. Et là, boum, tu utilises également l'alarme de la déesse. Tu vois le délire. On peut le délire. Donc Kasadan, il aime beaucoup, beaucoup d'objets. qui sont ces objets-là que je t'ai cités. Il n'y en a quasiment aucun dans ceux que je t'ai cités qui est un mauvais choix comme Gear sur Kasadan. Et même les trucs comme Zonia sont forts et sans compter que les artefacts sont également incroyables. Donc par exemple, ils portent très très bien les augmentes comme Pricky Friday qui vont te donner des trinités. Donc si par exemple, on revient sur notre petit Kasadan, je crois que je te montre après les items. Non, vas-y, je ferai les items après. Je ne mets parti pas. Je reste sur le spot. Donc ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il y a beaucoup d'objets qu'il peut porter, le spot est assez large. Donc généralement, tu as quand même envie de le jouer si tu as quand même un départ avec des multi-strikers et pas forcément envie de retourner après dessus. Notamment parce que dans ton lobby, s'il y a des gens qui ont des Kasadan qui vont le faire rapidement de star, déjà ça tire des Kasadan du pool. Et en gros, d'autres gens du lobby vont le jouer. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Sinon, c'est que tu as des bonnes augmentes pour le jouer. Ça, c'est quand même très important d'avoir les bonnes augmentes pour le jouer. Donc on les a vus tout à l'heure. Si tu as des trucs comme Press the Attack, tu peux complètement le jouer. Si tu as des trucs comme les emblèmes multi-strikers, tu peux le jouer. Si tu as des trucs comme Keepers, tu peux le jouer. Donc généralement, c'est un petit peu ces types d'augments où pouvoir slam un objet complet qui est un bon objet sur Kasadan, ils vont te permettre de dire ok, en fait, je peux aller sur la compo et je vais pouvoir commencer à déjà mettre des patates en early parce que, par exemple, j'ai des mots items, j'ai un bon artefact sur la map artefact, j'ai un 8 send, j'ai un mid-tense, ce genre de délire. Par exemple, tu peux ouvrir ton artefact ou un 4, tu vois que tu as un mid-tense ou tu vois que tu as Zonia qui est incroyablement fort sur Kasadan. Ah, Zonia, c'est vrai que c'est un délire, Zonia. Dans ce cas-là, tu peux dire ok, je vais jouer Kasadan. Enfin, tu vois, tous ces types de critères-là peuvent t'orienter sur le fait que c'est une game Kasadan et c'est tellement fort en ce moment que c'est rarement, vraiment rarement un mauvais choix et au pire du pire, on le verra à la fin de la vidéo sur les parties comment tu gères si tu contests mais ça peut très bien te faire un bord de transi pour aller vers autre chose derrière. Mais c'est tellement fort que même en transi, même si tu ne vas pas le faire 3 stars, tu vas quand même réussir à bien l'avancer parce que le multi-striker, c'est vraiment, vraiment pas mauvais en early. D'ailleurs, pour appuyer un petit peu ce propos, on va regarder MetaTFT sur l'app in-game qui te donne les résultats early des compos. Et donc, ce que je vais te montrer, c'est que tu vois là, par exemple, stage 3, la compo la plus forte, c'est Ash, Jax, Akali, Kassadin et Karim, Shen. Oh bah dis donc ! Nous sommes très surpris ! 62% d'une rate au stage 3. Donc, ça peut, ça peut être un bord de transi pour plus tard également si tu es conteste, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, ça te donne déjà une idée de comment reconnaître un spot pour jouer Kassadin. Bon, maintenant les items. Et là, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, par où on commence ? Déjà, on va vraiment parler de Kassadin parce que c'est vraiment le noyau et l'élément fort de la composition. Mais, sache qu'il n'est pas le seul et que tu peux très bien stuff les autres personnages de la composition. Et on va en parler un petit peu plus tard de comment stuff Jax et Karim, etc. En tout cas, le Kassadin qui est en Minkari, qui est l'élément le plus important à stuff dans un compo, si on le met en 3 étoiles sur du platine plus en 3 items et qu'on filtre un petit peu pour voir les deltas, tu peux voir que les Kassadin déjà, ils finissent à 3-11 d'Average simplement du fait d'avoir un Zonia sur eux. Donc, si on veut juste chercher entre guillemets le bis purement résultat, tu mets un Zonia, tu mets une Nature Tus et tu vas mettre Ah ! Il n'y a pas d'autres échantillons. Tu vas mettre à 2,72 et après, tu mets un troisième truc qui correspond avec le fait que tu as un Zonia et une Nature Tus comme par exemple. Le truc, c'est qu'il ne va plus y avoir assez d'échantillons du coup. End of Justice, tu vois, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Tu peux avoir une End of Justice. Tu vas être à 2,75 mais là, il faudrait que ce soit sur Kassadin. 33, il n'y a que 3 games. Bon, on est sûr que plus assez d'échantillons après pour bien voir. Mais, en tout cas, c'est pour te montrer que Zonia est très fort. 3,11 d'Avrèche sur 2,200 games, c'est monstrueux. Et là, on est vraiment sur le cas des artefacts. Les artefacts, il y en a plein qui sont bien. Apparemment, ils portent très bien également le statique amélioré. Il faut dire que ça donne quand même 50 d'AP, 20 d'attaque speed et un peu de mana. Meathens, comme je te dis, c'est très fort. Bunshie et tout, c'est mieux que ce soit pas sur lui, que ce soit les autres qui lui donnent. C'est un peu bizarre que ça marche bien sur lui. Finity Force, il va également très bien l'apporter avant un bon moment. Seeker Arm Guard aussi. Et maintenant, si on arrive sur les vrais items, genre les items que tu as vraiment envie de lui mettre, là, tu as plein d'options. Généralement, ce que tu as envie de faire, c'est de faire un mix de dégâts basé sur qu'est-ce qui marche bien sur lui. Tu as soit envie de lui mettre une Nashor Tousse, soit envie de lui mettre une Ginsu. En général, tu as envie de faire soit l'un, soit l'autre. Donc, tu choisis. Savoir que Ginsu, qui est l'item qui est favorisé par plein plein de gens, 239 000 parties, tu as à 3,92 quand tu as 3 items, dont Ginsu, alors que dans le Nashor, c'est beaucoup plus haut. C'est moins 40 de delta par rapport à la Ginsu. Moi, je trouvais logique et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup surpris. Parce qu'en fait, théoriquement, purement, théorie crafting wise, normalement, Nashor Tousse, c'est mieux. Parce que Nashor Tousse, pour rappel, ça te fait 10% d'attaque speed de base, il aime beaucoup l'attaque speed, 30 d'AP, donc ça augmente de 30% ton shield et 30% ton shield de base, 30% ton shield de base et 30% tes dégâts ajoutés de base sur ton auto-hit et ça te donne 150 HP supplémentaires. Et après avoir cassé ta compétence, tu gagnes 40% d'attaque speed pendant 5 secondes et ça tombe bien parce que le but du personnage, c'est une fois qu'il a casté son casse, c'est de mettre des auto-hit, tu vois. Et il a que 70 de mana, donc il a quand même un gros uptime sur la Nashor Tousse de par toutes ces raisons-là, parce que du coup, ça va se refill, lui refill sa mana, il n'est pas mana-lock, donc de base, c'est un item très intéressant. Et si on compare par exemple avec Ginsu qui est très très joué sur lui, Ginsu, c'est uniquement 10 d'AP au lieu de 30, donc c'est quand même beaucoup beaucoup moins. C'est 15% de attack speed au lieu de 10, c'est que 5% de plus de base, mais voilà, il y a l'effet qui fait que tu gagnes 5% de attack speed à chaque fois que tu vas faire un auto-hit. Donc, tu vas te dire oui, en multi-striker, tu peux faire plusieurs fois les auto-hits, donc ça va se stack vite. Oui, mais le truc, c'est que comme tu peux le voir, sur ce genre de board, et c'est encore plus vrai qu'on est en 7 multi-striker, ce sont des boards explosifs. C'est pas sur des boards qui vont durer longtemps à base de 4 bastions, à 4 préserveurs, etc., qui vont vraiment value des fights longs. Ginsu, ça va lui ou des fights longs, c'est pas explosif, comme tu as vu. Les stats de l'item et de l'attack speed que ça donne, c'est pas intéressant en early, ça a besoin d'être beaucoup stacké. Or, multi-striker, c'est une synergie que tu vas jouer avec plein de multi-strikers et des multi-strikers ne sont pas des tanks. Donc, pour appuyer à mon propos, je vais te montrer un exemple très clair. On va se dire qu'elle s'est dans 3, 3 items en 7 multi-strikers. Donc, on est à 3,28 d'average, sur 197 000 parties. Et on va comparer le delta de la dente d'Achor dans ce scénario-là, qui est quand même ton scénario endgame sur la compo, par rapport à... à Ginsu. Dans de Nashor, ça se fait passer à 3,07. Donc, il y a un delta de moins 0,21 sur Kassadin. Et si on va chercher la Ginsu, elle est à 3,28. Donc, tu vois, en 7 multi-strikers, il y a quand même une grosse diff entre 3,28 et 3,07 sur le fait de prendre plutôt la dente Nashor dans ce cas-là sur ton Kassadin. Cependant, ça ne veut pas dire que Ginsu est nul et qu'il ne peut pas faire des top 1 et que c'est un mauvais item sur Kassadin. Juste, Nashor Tous est un item plus adapté et qui fonctionne mieux et a de meilleurs résultats du côté explosif et de multi-striker. OK ? Ensuite, il te faut, en général, un item qui va te permettre de survivre. Donc, ça va être de survivre, Flash, on va dire de survie. Tu vas prendre deux items anti-CC survie. Donc, tu as soit Age of Night qui est à moins 0,24 mais il faut faire attention parce que ça, c'est vraiment fort quand tu as l'augmente Age of Night sinon, c'est beaucoup moins fort parce que pour rappel, l'augmente Age of Night, si je te la remets là, je ne me souviens plus du nom. Donc, on va devoir la chercher malheureusement. Tu gagnes un Age of Night et les champions qui portent cet item gagnent 35% d'attaque speed. Donc, évidemment, Kassadin, il adore beaucoup ça. Donc, ça, c'est dans le cas où, pour moi, tu as l'augmente des Age of Night auquel cas, ça devient très intéressant. Sinon, en vrai, pour moi, c'est quand même moins fort. Donc, par exemple, là, on serait... Je vais te remettre juste ça histoire de bien filtrer sur les deux. Kassadin, avec Age of Night, c'est 3,79 et si on exclut on passe à 3,91. Tu vois, il y a quand même une dip assez majeure. Ça ne veut pas dire que Age of Night est un mauvais item sur Kassadin parce que ça te permet quand même d'être un targetable, etc. Juste pour moi, ce n'est pas le bis, le bis, quoi. Donc, on reprend notre cas avec Nashor Tools. On le remet sur Kassadin et on continue à aller voir les items qui vont avec. On a du coup le classique qui l'a bt et l'item qui va te assurer de la survie de l'omnivamp et qui est extrêmement bien sur lui. Ça te fait amener sur des trucs genre 3,68 et tu peux voir que grosso modo overall, bt marche bien. Après, elle est jouée dans tous les builds sur Kassadin mais ce n'est pas pour rien. Bt, c'est vraiment un bon item sur Kassadin. Ça te file toutes les stats dont tu as besoin. Ça te file la survie, ça te file via l'omnivamp, via le chill, via les stats défensives et ça te file un brin de stats offensives également. Par exemple, si je te remets sur les items, je regarde la bt, la bt donne quand même théoriquement tout ce dont tu as besoin sur Kassadin. 20% ad, donc ça augmente quand même tes dégâts de ton autoïde de base. 20% ton ap, ce qui est énorme. 20% ta magic resist. T'as un chiffre de 40% de t'hp et en plus, t'as 20% de l'omnivamp. Et c'est très très fort. Donc, on est sur une bt, sur une nature tools. Et après, du coup, il te met un troisième item. Deux troisième item, en général, le mieux, c'est la quick silver parce que Kassadin-1, il est quand même sensible au CC et comme ça, il peut taper en boucle. Donc là, en vrai, entre guillemets, c'est un peu le bis stuff que tu peux avoir qui a les meilleurs résultats. Mais le principe, c'est avoir un item de survie. C'est quand même difficile d'avoir mieux que BT, mais tu peux très bien avoir Hoge à la place qui va te filer également de l'omnivamp, de l'AD et de l'AP. Mais en général, BT est quand même mieux parce que t'as vraiment besoin du shield pour survivre. Tu vas avoir un item anti-CC ou anti-target qui est soit et de la feteil, soit quicksilver et un item d'attaque speed slash génération de ressources qui est soit Nashortus soit Ginsu. Je peux évidemment très bien jouer ce stuff-là. Il y a un stuff qui est favorisé par beaucoup, beaucoup de gens et qui est très joué et qui marche très bien. Donc ça, c'est le stuff de Kassadin. Si on va rapidement sur les unités comme Jax, parce que souvent, je vois les... Pas forcément adéquates alors qu'en vrai, Jax 3, 3 items, c'est très très fort. C'est une grosse bouche de stats. Si on regarde les deltas, tac, 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 on voit les trucs qui sont un peu pertinents. Sunfire. En vrai, ça ne m'étonne même pas tellement. Allez, si tu veux Sunfire, Renduin. Sunfire, ça peut être un bon item sur lui. Ce n'est pas l'item que j'avais en tête, mais très bien. Il porte également très bien la Dandashore. Et ensuite, en gros, ce que je voulais te montrer, c'est qu'il porte également très bien les items défensifs qui filent RM et armure. Parce que pour rappel, Jax, il a ses dégâts augmentés sur son auto-hit basé sur son montant de RM et d'armure. Et en gros, Jax, du coup, il a 45 d'armure, 45 de RM. Ce montant-là, basé sur son armure et sa RM, il augmente de 60 à 90 quand tu le passes en 3 stars. Donc quand tu es en 3 stars, le bonus de dégâts basé sur l'armure et la magique résiste, il est énorme. Énorme. C'est un délire. Donc voilà, donc n'hésite pas à lui mettre des items qui lui donnent de l'armure et de la magique résiste ou qui lui permettent de cast, comme par exemple Adaptive Helm qui est un excellent item sur ton Jax. Donc n'oublie pas, en lui mettant des résistes, tu vas augmenter ses dégâts et vu que tes multi-strikers, c'est vraiment tes auto-hit qui vont faire mal et du coup, ce sont ces auto-hit qui sont amplifiés par Satan qui neige. Ça c'est un truc sur lequel on peut facilement dormir, ne pas faire les Jax 3 et tout, mais Jax 3 c'est très fort et Gear Jax 3 c'est incroyable. Ensuite les persos comme Ekarim. Ekarim, Ekarim, Ekarim. Ah, il y a des choses à dire sur le petit Ekarim aussi. On va aller relativement vite, mais c'est un bruiseur AD quoi. Donc c'est un bruiseur AD, donc si tu as des Leftover AD, bruiseur, il va bien aimer. Pour faire simple, il peut te porter ton Event Shrod, c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, il peut te porter un peu tout quoi. En vrai, il faut juste le voir comme un bruiseur AD. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de rentrer trop dans le détail de l'Ekarim. Mais du coup, tout ce qui est Sterak, tout ce qui est... tout ce qui est item un peu bruiseur AD qui vont rentrer dedans, Ekarim, il va beaucoup aimer. Donc si tu te remets rapidement sur Ekarim, je sais qu'on prend un peu de temps, mais c'est important, c'est dans le détail que se font la différence et que tu peux avoir un Edge sur tes parties et avoir le plus haut Average possible. Tu vois, il est sur des dégâts AD et des scaling AD avec quand même un bon petit scaling AP, mais grosso modo, voilà, sur sa charge, mais son scaling sur son cleave et est basé sur son allée. Et le dernier truc que je voulais te mentionner, c'est que si tu arrives en 7 multi-striker, ta Kalista, on peut aussi un peu se tromper sur le stuff à lui mettre, mais en réalité, du coup, tu vois, je vais te montrer Kalista. En 7 multi-striker, tu peux voir, la Ginsu, elle a plus 0,38 d'average sur Kalista. Donc pareil, on peut croire que c'est bien, mais encore une fois, en 7 multi-striker, ta compo est explosive, tu n'as pas de tank et du coup, un item qui génère de l'attaque speed au long du fight, ce n'est pas du tout efficace. Tu veux des items explosifs. Parmi les items explosifs que tu veux, si on se met en 100+, qui peuvent être joués sur ta Kalista, tu peux effectivement lui mettre le cleaver, elle va quand même plutôt bien l'appliquer sur tout le monde. Moi, je lui mets souvent Morello. Je ne sais pas si c'est le meilleur choix dans la compo, mais pour moi, c'est pas mal parce qu'elle applique un peu sur tout le monde, en vrai. Donc je pense que c'est un bon porteur de Morello red buff, très honnêtement. Donc Worldbreaker, ça peut être pas mal et sinon, les trucs comme Giant Slayer, Last Whisper, tu vois, c'est un genre de truc auquel je pensais genre les Last Whisper et tout, quoi. Mais attention, Ginsu, on croit que c'est bien, mais c'est pas ouf, cette multi-striker. C'est une compo explosive. Et je te dis ça, mais c'est important. Mais du coup, si tu regardes, et il y a même des gens qui font Ginsu Radiante et on parle pas de peu de gens. On parle de 2900 personnes qui ont fait une Ginsu Radiante dessus en 7 multi-striker. On parle de... On parle de 107 000 parties, parties, pardon, par personne, où des gens ont fait Ginsu en 7 multi-striker. Il faut se rendre compte, quand même. Alors que c'est pas efficient. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est important, important de parler de ça et de voir un peu les items des personnes. Donc on a fait le spot, on a fait les items, on a fait les augments. Donc on va partir sur des gameplays. On va commencer par le stage 2. Là, les VOD que je te montre, ce sont que des gens qui, sur la partie que je te montre, ont fait de bons résultats. Et c'est que des gens qui sont référencés par Méta TFT. Donc c'est que des influenceurs ou pros, mais au minimum, ce sont des bons joueurs. Même les influenceurs sont des bons joueurs. donc, voilà. On a aussi une petite parenthèse. Donc ici, on est sur le board de Boxbox en 2.5. Il a un très, très, très bon type de setup. C'est exactement le genre de setup que je voulais te montrer. Je suis très content. Il a un peu chaté parce qu'il a quand même un chêne et un des caribs. Mais du coup, il a une bonne augmente. Tu vois, il a Keepers et du coup, il a également des items qu'il a slam sur son Kassadin. Donc là, il a slam Hoj, il a slam Edge of Night, comme dit. Hoj, c'est pas du tout mauvais parce qu'il donne de la D et de la P et Kassadin, il value quand même la D parce qu'il met beaucoup d'auto-hit. Même si c'est pas, tu vois, c'est pas aussi optique qu'une BT. Et Edge of Night, c'est pas si incroyable que ça, même si ça file de la D et ça file pas de la P, etc. Ça le rend quand même intergétable, etc. et du coup, c'est quand même une bonne combinaison d'objets sur ton Kassadin. C'est des bons items à mettre et là, il value son Keeper. Keeper Silver, c'est très 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 fort. Du coup, c'est un bon board et là, au moment où je regarde, en 2-5, il a pas encore perdu. Là, c'est possible qu'il perde parce qu'il est contre un Unu 2 avec une Diclo. On va regarder le fight juste pour moi. Mais en plus, le fait d'avoir ce type de positionnement là, tu vas relativement facilement avoir une prio de target et full target la même cible avec tes unités. Bon là, il va quand même perdre. Comme dit, c'est bien ce qui me semblait qu'il perdait quand même le fight. Mais ta TFT, il était gentil. Mais peu importe, c'est en face, il y a un Unu 2 avec une Diclo et un Kogmo qui a une Chogine. Donc on a quand même quelqu'un de très fort en face. Mais tu vois, le type de setup, c'est vraiment un bon board de la stage. Là, on est sur une autre partie de Boxbox mais qui n'a rien à voir dans le type de setup donc c'est super intéressant également. C'est aussi un setup que je fais énormément perso quand j'ai ce genre d'opening. Donc là, on est en 2-5. Il a eu l'augmente press y attaque donc il est parti sur la compo. Encore une fois, deux fois, il a eu de très bonnes augmentes pour jouer la composition ce qui est très important. Il a mis un gongan sur Jax. Pourquoi pas ? Les gongans marchent très bien sur ce genre de compo. Il a mis une nashartouz sur Kassena donc comme on l'a dit, ça marche également très bien. Et il a son 3 multi-striker et ce qui est très intéressant c'est qu'il a eu beaucoup de Jax et du coup, au lieu de les vendre, il les a mis sur son terrain. Parce que le fait d'avoir plusieurs fois le Jax c'est pas gênant. Ils vont, ton deuxième Jax, voici le déficit de multi-striker. Et ça te permet d'aller plus facilement sur Jax 3 et Jax 3, comme on l'a vu, c'est une boule de stats. Il passe quand même à 90 de ratio sur l'armure et l'ARM sur ses autoïdes. Il gagne énormément en HP. Je vais te remontrer juste ça rapidement juste pour le fun parce que moi, je ne me souviens plus exactement du chiffre. Mais ça devient vraiment quelqu'un à un Jax. Jax, il passe de 1170 à 2100 HP quand il passe en rang 3 et il gagne également 30 d'AD. Donc il gagne quand même 1000 HP. 1000 HP en plus de toutes les autres stats et d'augmenter tous ses dégâts. Donc c'est vraiment fort. Bref, considère vraiment Jax 3 dans des parties. Donc tu peux très bien également jouer un double Jax comme il a fait là. Et là, tu vois, il est également très bien. 97 HP, il est haut dans le lobby. Et là, un gros board parce qu'il a 2 Jax 2 et c'est ultra fort. On va regarder par exemple le fight là qui est en train de remplir le planneur. T'importe. Mais tu vois à quel point ça tape. Bon là, il a encore une fois sur un Kogmo 2 Blizz 2 reface. Il y a décidément il y a des sacrés boards en face de lui. Donc il va perdre. Mais le Kogmo, il est 2, il a Chogine, il a IEU. Donc là, c'est facile à perdre du l'eau. Mais en tout cas, c'est un très très bon board de stage 2. Et là, on est sur une autre version qui est une version intéressante. C'est la version open. Donc c'est la version où il stocke les Kassadin et là, ses unités, c'est 4 Kassadin donc un Kassadin 2, un Kassadin 1 et une Akali. Et du coup, il a un board nul, il n'active pas les synergies. Il a Keeper, ce qui est une très bonne augmente et il décide qu'il va power spike à partir du stage 3. Donc, il open son stage 1. Potentiellement, il n'avait pas les autres unités qui allaient avec et tout. Mais il avait pour lui un bon spot genre en mode Ah, mais j'ai un Age of Night tu vois, genre de trucs, peu importe. Il y a du coup beaucoup d'or et c'est complètement possible d'open le stage 2, stocker tes unités et à partir du stage 3, tu commences à être fort et à te mettre en win streak. Mais ce n'est pas du tout gênant de faire, même sur une compo rural, absolument pas gênant, de faire 5 défaites au stage 2 et ensuite de stab tomber. C'est tout à fait possible. Maintenant, concernant le stage 3, tu vas arriver niveau 6. en théorie, parce que là, il y a deux façons de jouer. Il y a la façon commune qui est celle que je te montre là, qui est tu passes niveau 6, tu rentres ce board-là, exactement, il n'y a pas trop de flexibilité non plus, avec tes 5 multi-striker, tes 2 bastions, tes 2 pyro, donc en gros, tes 5 multi-striker plus Shen. Ici, si tu chattes une Kalista à un moment, tu mets une Kalista et pas H et tu remets H sur ton banc en attendant le set multi-striker et donc, tu es niveau 6 et là, tu as deux options. C'est soit tu en es winstrict, tu as du bon gear Kassadin et tu vas descendre un petit peu tes goals vers 40, vers 30 pour aller chercher un Kassadin 2, une Akali 2, un Jax 2, une H2, éventuellement, si tu n'es pas loin de les avoir. Sinon, tu chill niveau 6, 50 gold, victoire ou défaite mais grosso modo, ton board de stage 3, ça ressemble à ça. Je vais te montrer des exemples. Là, par exemple, on est sur la partie de Ramblin au stage 3-3 et son board ressemble à ça. Il est niveau 6, 50 gold, winstrict de 7. Alors là, le spot, il est effrayant. Donc, au lieu d'avoir la BT, il a la hoge, il a du coup le Quicksilver donc il a deux bons items Kassadin. Il est en plus tombé sur le support golem qui lui rajoute une unité, va lui rajouter un loquet sur toute son équipe, plus va rajouter un Sephir qui va booster l'attaque speed de son équipe et va mettre un CC sur les adversaires. Il a le 5 000 strikers, le 2 pyro, le 2 bastions. Ses unités upgrade sont Kassadin et Shen. Sacré game. Il va être sûrement sur une map à haute ressource, mais on fera quand même là, on est quand même sur un sacré spot. Mais voilà, ça c'est le genre de board que tu peux avoir au stage 3 qui rendent la compo balayage. Autre exemple, on est au stage 3-3 sur une game de Sandvicious niveau 6, 50 gold. Donc là, on peut voir c'est Kassadin 2, Shen 2, Jax 2 et il a Hyrule in Kalista, donc il a mis Kalista à la place de Ash et sinon on est sur exactement le type de board qu'on peut préconiser. Il n'a pas de... Il n'a qu'un seul item slam sur son Kassadin là, donc il ne va pas non plus pouvoir se mettre sur une streak 2-1-1 et d'ailleurs ça se voit, il est en streak 2-5 parce que oui, là, il commence à être sa compo, il commence à se renforcer mais il n'est pas encore au moment où il est ultra stable. En tout cas, ça peut ressembler à ça, le type de board que tu peux avoir au stage 3. Et maintenant, il y a la méthode Boxbox. Au début, j'étais en mode... C'est bizarre, mais en fait, s'il fait ça de façon consistante sur tous ses games, il est top 10 Challenger NA. Je suis un serveur bien plus dur que notre serveur européen. bien plus dur, je ne sais pas, mais en tout cas, plus dur. Et en fait, sa technique, voilà, sa technique, c'est d'être niveau 5, il roll ses gold, il n'hésite même pas à se coûter niveau 5 à 30 gold, je vais te en montrer d'autres, il est niveau 5 à 30 gold. Et en fait, il roll niveau 5 sa compo. c'est vrai, c'est un truc qu'il fait de façon très très fréquente. J'en ai une autre là, par exemple. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait Jax 3 et H3 de façon super régulière dans ses games en faisant des rolls niveau 5. Tu vois là, par exemple, on est au stage 3-2, il est niveau 5, 30 gold, et du coup, il va vraiment jouer sa win streak, c'est-à-dire qu'il ne prend même pas l'or d'aller niveau 6, il joue en 5 multi-striker, donc il n'a pas le pyro et le bastion apportés par un chêne. Il va jouer les 5 multi-striker que tu as à ce niveau-là. Et il va énormément value le fait d'aller chercher le Jax niveau 3. Ça, c'est la technique box-box, quoi. Du coup, il est extrêmement fort en général, parce qu'il n'a pas entre guillemets perdu les 20 gold de faire le niveau 6, et il fout le roll deep sa comp, et en gros, il met une valeur super importante sur le fait d'aller chercher son Jax 3, en considérant que de toute façon, les odds de toucher les 2 cosses, c'est quand même 33%, c'est pas 40%, mais ça reste 33%, mais du coup, ça lui donne un énorme pourcentage d'aller chercher son Jax 3, et du coup, en gros, il met une grosse valeur sur l'unité. J'ai un autre exemple de lui, là, au stage 3-2, même type de scénario. Tac, je vais te remettre un tout petit peu avant. Ça, c'est le typique box-box. Là, il est 3-2, 39 gold, il est sur une map prismatique, donc il a pris le super randuin et le golem de support, donc on a vu deux excellentes augmentes dans la compo, donc il connaît son TFT, c'est ce que je te préconise de faire également. Il a 2 très bons items sur Kassadin, donc c'est pareil, c'est 2 items que je te préconise fortement de faire. Donc clairement, lui, il sait ce qu'il fait, c'est pas n'importe qui, il est top 10 NA, Master, il choisit parfaitement ses augmentes, ses items, il spam la compo tout le temps et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il roll le niveau 5 en jouant 5 multi-striker et il va chercher son Jax 3. Là, tu vois, il a déjà un Jax 2 là, un Jax 2 là et il stack en attendant les autres unités de sa compo sur son bench. C'est vraiment comme ça qu'il joue la compo, lui. C'est... Je sais pas, toi, mais moi, je raisonne de façon conventionnelle et je me dis bah ouais, je vais niveau 6, je rends niveau 6 sa compo, c'est une compo qui sera le niveau 6, tu vois. Ça me viendrait même pas à l'idée de roll avant ma compo, quoi. Mais lui, il le fait et toutes les games où je te montre, là, c'est des games où il a minimum, minimum, fait top 4. Donc il a eu des bons résultats avec et il fait plus de bons résultats que de mauvais résultats. donc je... Là, vu que je ne l'ai pas pratiqué moi-même, j'ai pas énormément de recul, je ne saurais pas te dire si c'est correct de jouer comme il fait. Enfin, correct. En gros, si c'est mieux... En soi, sur le papier, c'est pas déconnant. Mais est-ce que c'est mieux de faire comme il fait ou de faire du roll niveau 6 en cherchant la compo là, classique ? C'est très difficile de te dire parce que Jax 3, c'est vraiment une bête féroce. et au moins, il touche rapide sa compo, il se tabe haut. Donc c'est... J'essaierai. Écoute, franchement, j'essaierai. Je peux que... En tout cas, ce que je peux te dire... Je ne peux pas te dire c'est mieux, c'est moins bien. Ce que je peux te dire à l'instant T, c'est cette alternative existe et il a des très bons résultats en jouant comme ça. Après, tu en fais ce que tu en veux. En tout cas, c'est les deux types de strats et de bandes que tu peux viser sur du stage 3. Donc dans tous les cas, chercher le 5 multi-striker et tu commences à faire évoluer le star level de tes unités. Évidemment, descendre à 20-30 gold dans l'absolu si tu joues... si tu joues normalement. Tu le fais que pour se taper ta compo et aller chercher des petites paires supplémentaires. mais sinon, tu vas te chier la 50 gold le temps de slow roll, chercher les charmes et avoir ton K-SN1-3. Et tu vas descendre réellement au gold que quand tu es proche de pouvoir faire 3 stars tes unités. Ça, c'est les règles générales. Le stage 4. Alors là, c'est un stage que tu dois le gagner. Tu dois gagner le stage 4 sur cette compo. Donc, il faut se donner les moyens. c'est-à-dire qu'il faut dépenser sa thune si tu n'es pas dans les critères qu'on va avoir. Mais en tout cas, il faut que tu atteignes le type de board. Donc, il y a deux types de board que tu es censé avoir. La première version très très commune c'est qu'il faut qu'au stage 4, tu aies ton K-SN1-3. K-SN1-3, c'est indispensable. K-SN1-3, 3 items. C'est comme ça que tu vas gagner le stage. Donc, dans beaucoup de cas, la façon commune et l'effort de la compo, c'est de toujours être niveau 6, mais cette fois-ci, tu as réussi à faire 3 stars tes unités. Donc, dans un monde parfait, tu as Jax 3 stars, K-SN1-3 stars et le reste en 2 stars. Et normalement, tu as quand même le reste en 2 stars et souvent, tu as déjà remplacé ta Ashe qui va aller dormir sur ton bench et tu as une Kalista et tu as une Kalista à la place et du coup, après le reste, tu slames les items que tu as. imaginons ton Jax, tu vas lui mettre comme on a vu des trucs comme Adaptive Helm, des trucs comme une Dawn Nasher pour lui aussi qui vont faire en sorte que ce soit un vrai tank off-carry. Donc, ça, c'est le type de board idéal donc sans Kalista parce que tu es toujours au niveau 6 que tu peux avoir en tout cas sans Ashe ou sans Kalista. Donc, c'est l'un ou l'autre. Ça, c'est vraiment le board classique. Mais tu as également l'autre option qui, en général, va de pair c'est que quand même il faut ton KS à 1-3 mais c'est tu as chopé un multi-striker crest ou crown sur une de tes 3 augments parce que là, je te dis un board type de 4-2 et si tu as chopé un multi-striker crest en général, les gros boards, le meilleur board que tu puisses faire c'est avoir réussi à faire ton KS à 1-3 ça reste quand même super important au 6 et tu pâches tu te mets à 0 gold au 7 tu es en mode je suis dieu et tu vas aller mettre ton multi-striker sur le chêne et là, tu vas jouer en 7 multi-striker 7 multi-striker au niveau 7 Évidemment, le scénario Kami est impensable quasiment donc le jeu que tu roll au niveau 6 tu n'as pas Kami mais par contre effectivement ce qui peut arriver c'est que tu as eu un multi-striker crest un emblème multi-striker sur tes augments et auquel cas tu te mets au 7 à 0 gold et tu te passes en 7 multi-striker et là, tu sais que ok, alors certes tu vas être à 0 gold tu vas devoir rééconomiser mais ton board il ne va pas bouger du stage 4 c'est ton meilleur ton meilleur board possible donc tu vas gagner éclater absolument tous tes rounds tu vas être haut en HP et tu vas rebuild ton économie via l'income passive des 5 gold que tu vas gagner quoi qu'il arrive plus le gold supplémentaire de la victoire plus les golds supplémentaires de la win streak qui vont te permettre de rebuild ton board petit à petit et dans tous les cas tu n'auras pas d'upgrade avant un moment de ton board une fois que tu arrives à cette condition là évidemment ça c'est ton cas où tu as eu le 16 striker crest je vais te montrer les VOD on va voir un peu les types de board qu'ils ont donc là on est sur une première VOD en blin au stage 4-2 donc il a son 4-1-3 donc ça c'est vraiment le critère principal il a des bonnes augmentes il a eu une autre augmente de board qui fit des stats c'est un espèce de bastion 2 ce truc là c'est vraiment bien il a malheureusement que 3 items que 2 items si on classe à 20 ça c'est vraiment important en question 3-3 items tu joues avec ce que je te donne évidemment si les golems te donnent des trucs pas ouf mais bon voilà et il a son 5 multistriker 2 pyro 2 bastion toujours niveau 6 50 gold aucun intérêt de passer niveau 7 si tu ne peux pas rentrer 7 multistriker ça ne vaut pas le coup de te mettre à 0 gold niveau thune l'up n'est pas assez conséquent on est sur un autre type de board au 4-2 par Sandvichus qui lui a eu au 4-2 son emblème donc il a fait la strat de donc il a passé K-23 ça c'est super important d'ailleurs il va lui mettre il ne lui met pas le spell crit là c'est marrant parce qu'il peut lui mettre le spell crit moi je l'aurais mis honnêtement pour strike surtout avec un remover tu n'as aucune raison pour moi de ne pas le faire ça reste un bon item sur K-23 enfin bref peu importe du coup il a eu le multistriker donc il est passé niveau 7 et il a comme de façon assez logique une fois que tu as cassé un 3 en général tu as quand même eu une kalista donc il a sa kalista il a son son chain multi-striker chain 2 du multistriker pour rappel c'est vraiment une bête féroce il a le Jax 3 oh vas-y on va jouer le fight mais moi je te dis ce type de board encore plus si je lui mets le spell crit là c'est une dinguerie il lui met même pas mais enfin K-23 cette multistriker il a envie de garder pour avoir une guillotine un truc comme ça au PV bon peu importe c'est une détail en tout cas le type de setup tu vois c'est une dinguerie une dinguerie une fois que tu arrives à voir ça c'est imbattable au stage 4 ensuite on est sur un Boxbox notre ami Boxbox qui a rôle au 5 donc du coup forcément il est sur une tempo relativement plus basse encore que en vrai ça va il est au 4-3 il a du coup son K-23 3 items il a pas eu son Jax 3 donc il a que ça en vrai qui a été sur cette game là il a pris un Radiant sur K-23 BT Radiant bon ça c'est vrai que je t'ai pas parlé des Radiant dans la section item mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup parlé bah écoute si t'as pas mieux c'est correct on va résumer ça comme ça c'est pas optimal mais si t'as pas mieux c'est correct mais même là je suis pas sûr que ce soit la BT que t'as envie de mettre Radiant mais bon peu importe donc voilà t'as ton K-23 3 items 5 000 strikers 2 pyros de bastion niveau 6 c'est classique t'as pas d'intérêt de te passer niveau 7 si t'as pas Camille ou le plus un multi-striker donc autant faire de la thune pour éventuellement considérer un niveau 8 ou des objets ensuite on est sur un autre type de board donc là c'était Soulez au 4-2 donc il est niveau 7 40 gold donc là bon pour le coup effectivement si t'as l'économie de le faire et que tu perds pas de gold évidemment tu peux passer niveau 7 même si t'as pas l'emblème multi-striker mais ça c'est parce qu'il a l'économie de le faire donc il doit être chez une map à haute ressource son Kassadin est 3 3 items donc là on est vraiment dans les guidelines de ok je suis bien dans mon spot j'ai géré la compo comme il faut il a cliqué le golem d'item de support donc il sait il sait ce qu'il fait il a des augments de combat comme keepers et donc en personnage au niveau 7 il a décidé de rajouter Karma qui a un excellent 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 choix parce que Karma 1 déjà elle a que 30 mana donc ça reste une bonne unité de support overhaul elle va quand même caster même sans rien en plus elle est boostée par le golem elle apporte le chrono à ton équipe ce qui va donner du soin à toute ton équipe et en plus elle va soigner elle même avec sa dot 8% toutes les unités qu'elle va taper elle va quand même rajouter des dégâts donc c'est une excellente unité de support donc c'est un très très bon choix de rajouter Karma au niveau 7 comme une unité c'est vraiment un choix très intelligent donc là c'est pareil on peut mater le fight mais normalement un cassement 3 3 items bon normalement ça devrait le faire et là en plus c'est des bons items on est vraiment sur des très bons items sur son cassement ah voilà il déchire le fight ouais parce qu'en plus de ça il a le keepers quoi donc ah c'est une bête féroce en plus tu vois là il est à 7,40 gold le mec en face c'est un 8,0 gold il l'a déchiré ça a éclaté et le dernier que je te montre c'est notre ami Boxbox qui avait fait sa H3 son Jax 3 et là j'ai passé rapidement il est one of the K7 depuis 5 rounds donc grosse galère mais il a quand même fait un top 4 sur sa partie donc comme quoi c'est possible mais malheureusement bah voilà c'est le genre de scénario qui arrive ça peut arriver ça après faut voir si c'est contest ou pas normalement c'est pas contest quand même tu arrives à le toucher donc K7 sur des stages aussi loin et en mettant autant d'argent mais on verra comment gérer quand on les conteste plus tard dans la vidéo en tout cas c'est pour te montrer tu peux quand même faire un top 4 en mettant toute ta fortune en étant one of the K7 et je pense que c'est le genre de situation sur lequel tu peux relate qui peuvent t'arriver dans tes games en mode ah je suis one of mais depuis 80 gold je suis one of un peu chiant voilà donc là il a Jax avec son gangan sa hache avec le red buff qui est un beau porteur aussi du red buff dans la compo c'est vrai elle ou Kalista sont bien et son Kassadin du coup 2 avec 3 items maintenant les boards kp late game donc là vraiment le board final pour faire des excellents résultats dans tes parties comment kp la compo comment la rendre la plus forte possible ça c'est vraiment super important c'est vrai que des fois on dort un peu dessus on se rend pas trop compte mais c'est super important de savoir reconnaître comment kp une compo et ça va me permettre de te parler des synergies secondaires sur lesquelles on a pas énormément parlé encore donc on va en parler on va en parler il y a deux synergies secondaires principales sur la compo à part Bastion mais Bastion ça on a un peu vu le délire bon on va dire 3 on va dire il y a Bastion il y a Arkana dont j'étais encore très très peu parlé jusque là au final et il y a Grono dans lequel on a parlé un petit peu tout à l'heure il y a Pyro aussi mais bon voilà il y a ça qu'il y a Pyro aussi c'est vraiment les synergies secondaires à aller chercher au niveau de ta compo qui vont permettre de sublimer ta compo et qui rentre avec des unités que tu mets déjà dans ta compo donc typiquement le Arkana est donné par Ekarim et t'as juste à rajouter une unité supplémentaire si par exemple tu veux vraiment bien caper ta compo un truc qui marche extrêmement bien on va aller mater les stats tout de suite et c'est de faire Xerath 2 avec l'emblème multi-striker et lui mettre des gros items des gros items DPS donc par exemple des Shogin et tout ça qui vont faire que quand il va multi-hit il va générer beaucoup de malin on va mater ça tout de suite voir un petit peu les stats du Xerath en tout cas c'est une très bonne synergie tu le mets sur Ekarim ça fait de la mitigation de dégâts sur ton board de la D sur ton équipe et ça va rajouter de la D sur tes Kari de niveau 4 et 5 qui sont Kari qui sont Kami et Kalista donc ils sont vraiment des persos super importants à aller chercher dans ta compo un multi-striker alors on va rentrer Xerath 2 on va déjà rentrer 7 multi-striker ok 7 multi-striker on est ici en du 3,69 on va rentrer désormais Xerath dans cette compo en 2,79 tu vois à quel point il rentre bien le frérot on le met en 2 avec 3 items dans la compo 2,49 et on lui met un multi-striker emblème à Xerath 2,75 et 100 il était à 2,49 ah bon bah bah il le porte bien il a beaucoup de manœil frérot ok alors là je suis très surpris mais très bien bon peut-être que c'est fake data parce que pour moi c'est ici très très bien attend est-ce qu'il avait une chogine au moment dans ces cas-là il y en a une chogine au frérot c'est encore plus on est que 150 parties non non mais pour moi c'est très très correct de faire ça ok dors pas là-dessus c'est bien il met le petit track il casse énormément il casse très vite moi je te dis c'est fort voilà je te dis fake data anyway le fait de rentrer un Xerath dans ta compo ça va vraiment la sublimer t'auras les charmes de Xerath déjà c'est très très fort Xerath reste une très très bonne unité cette active arcana réduction de dégâts sur toutes tes unités et c'est très très bien parce que c'est des unités type bruiseur la plupart ça donne de la dé à tes unités donc Camille Calista et Xerath vont beaucoup aimer cette date-là donc il n'y a quasiment aucune raison de ne pas le faire et en plus quand il casse il casse vraiment il peut te clocher des rounds c'est une vraie grosse unité à rentrer dans ta compo on a vu il y a le 2 chrono l'avantage du 2 chrono c'est qu'en vrai tu n'es même pas obligé de mettre une Karma tu peux juste l'avoir avec Jax et avec Camille après si tu avais blindé de multi-striker en emblème tu peux jouer Karma Karma la place de Jax qui va s'essouffler mais si tu as Jax 3 il va pas s'essouffler Jax 3 il est fort toute la game donc voilà si tu arrives à avoir un bon Jax 3 Jax 3 Camille tu commences à mettre du stuff sur Camille tu lui mets des Sterak des BT des machins c'est extrêmement fort pour caper la compo également une autre option c'est aussi et on n'a pas trop parlé dans cette vidéo ça va être de jouer autour de l'emblème Pyro parce que Kassadin est un excellent porteur de l'emblème Pyro c'est vrai il y en a beaucoup d'attaque speed il va exécute beaucoup de gens et il va être très fort Pyro 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 il est craftable donc il faut que j'aille le chercher là avec un arc donc tu vois également une option dans laquelle tu vas monter en Pyro avec tes unités supplémentaires en allant chercher des nests juste des trucs comme ça parce que tu as une spat Pyro sur ton Kassadin et du coup tu vas jouer une synergie secondaire plus haute sur Pyro si on regarde vite fait les stats en 7 multi-striker sur les traits secondaires les traits qui ont des bons delta je suis sûr qu'on va trouver Pyro quelque part par là voilà si t'arrives alors c'est très très situationnel mais on est sur du board de KPL si t'arrives à faire du 7 multi-striker 5 Pyro on passe directement à moins 1 d'avverage on passe à 2,70 donc évidemment dans ce cas là un très bon porteur de la spat Pyro tac 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 c'est Kassadin donc Pyro emblème sur ton Kassadin ok donc 2,43 donc c'est c'est huge ça c'est vraiment des façons de bien caper la compo je vais te montrer des vidéos on va voir un peu comment ils ont capé leur borne donc j'en vais sur Ramblin au stage 7 1 donc il est allé loin il est allé clairement loin le frérot il a une Camille 1 seulement le pauvre il n'a pas touché plein de Camille il a 7 multi-striker de Pyro de Bastion et de Chrono et il a rajouté Nora pour avoir la Yuumi sur le Kassadin avec Calista 2 donc voilà donc quasiment par contre la base c'est vrai que je ne suis peut-être pas revenu dessus le 7 multi-striker c'est quand même la base c'est la base à partir du gros late game c'est ça qui rend très très fort ces unités on a sous-laisse au stage 6 donc là il était dans les deux derniers envies de son lobby alors à chez on ne voit pas trop c'est un peu zoomé il avait du coup 7 multi-striker 2 Arcana 2 Pyro 2 Bastion 2 Chronos 2 Faillerie donc là tu peux voir il jouait le Arcana il a un Xerat 2 dans la compo il a une Calista 2 et sa Camille n'est pas non plus passée niveau 2 donc il a une Camille 1 sur laquelle il a mis du bon stuff Bruiser sur sa Camille et il a mis un emblème Faille dessus bon j'imagine qu'il avait rien de mis au car ou XL mais c'est pas non plus pas non plus tu vois quoi c'est pas non plus Gamebreaker mais au moins ça te permet de rajouter un item sur ta Calista s'il te manque un item sur ta Calista ça rajoute 100 HP sur Camille on est sur Boxbox au stage 7-1 du coup son bordier ressemble à quoi ? on a Jax 3 Akali 3 Akali 3 Kasadin 3 H3 emblème Pyro sur la H emblème Multi-Striker sur le chain et Karim il a rajouté une Nora pour avoir la Yumi sur le Kasadin et la une Karimi donc ça c'est un truc qui j'ai vu beaucoup dans les VOD moi de base en fait en fait là au moment où je tourne la vidéo je ne mon avis c'est qu'Arkana est plus intéressant à être rentré que de rajouter une Yumi mon avis mais peut-être que je me trompe là dessus tu vois je suis pas 100% sur 2 moins pour moi 8% de réduction de dégâts sur tout ton Borde et de la DE etc c'est fort mais je vois beaucoup de gens qui font ça alors quoi qu'il arrive ce qui est sûr c'est que Nora n'est pas une mauvaise unité du fait de rajouter ta Yumi sur le Kasadin ça va lui rajouter des dégâts de la survie etc et ça synergise très bien ensemble mais à quel point est-ce que ça vaut le coup de ne pas avoir les charmes par exemple de Xerath dans le cas où c'est Xerath et de ne pas avoir le boost de Borde de l'Arcana on peut mater les stats peut-être que du coup les stats plutôt que d'essayer d'avoir notre propre avis peuvent nous aider là-dessus donc en 7 multi-striker est-ce que est-ce que un 7 multi-striker avec Xerath on a vu c'était 279 et avec Nora on n'est pas le droit de faire le même délire quand même maintenant est-ce que c'est des Nora où il y avait déjà l'Arcana qui t'est rentré ou pas tu vois donc là il faut exclure les Arcana 2 Arcana 3 Arcana 4 Arcana 5 Arcana donc Nora sans Arcana c'est 3 0 5 Xerath lui te donne de base Arcana et du coup pour voir l'inverse il faudrait tester l'inverse donc tester avec Xerath et sans Nora ah et donc stat wise les stats nous disent c'est mieux de jouer Xerath que de jouer Nora est-ce que c'est mieux de jouer Tam Cage que de jouer Nora c'est équivalent c'est équivalent tu vois ah mais Arcana c'est fort et Tam ça te met du CC de zone donc je pense que Nora n'est pas un mauvais choix mais pour moi c'est peut-être plus un niveau 9 une fois que t'as déjà rajouté Arcana que t'as déjà ton 2 chrono donc ça je vois si t'as déjà Pyro, Chrono, Arcana rajouté Nora au niveau 9 deal deal or no deal dis-moi en commentaire pendant le positionnement je sais pas énormément de choses à dire quand tu vas beaucoup tourner autour des items support que t'auras ou des golems support ou ce genre de truc tu vas essayer de dépendre en fonction de tes adversaires du coup pour être optimisé ça demande beaucoup de scouting et de te baser par rapport aux gens qui peuvent te battre donc ça c'est important mais après en soi le positionnement en elle-même des unités généralement le plus commun et le plus classique c'est les tanks sur le côté et les carries au milieu parce que du coup les carries en face vont aller taper les unités sur le côté là et c'est rare que les gens mettent leurs carries ici il faut quelqu'un faire attention juste que idéalement Kassadin prenne pas l'agro directement mais en vrai la vérité c'est que c'est pas si punitif que c'est parce que Kassadin est extrêmement tanky surtout si tu lui mets des gears comme la BT BT ou Edge of Night même s'il est là du coup s'il a BT Edge of Night c'est pas très grave il va de toute façon tanker il va gérer ses shields durant le shield de la BT il va avoir de l'omnivamp les carries en face vont avoir beaucoup de mal et au pire s'il a par exemple Edge of Night ça va devenir intergetable activer son boosted attack speed retirer les effets négatifs et le carry en face va arrêter de focus sur Kassadin et vu qu'en fait il est suffisamment tanky et c'est souvent l'unité la plus tanky de ta compo parce que c'est l'unité sur laquelle tu as investi le plus de ressources comme par exemple les charmes qui s'achètent qui donnent 300 HP à ton unité avec 3 items tu retires tout tu laisses que Kassadin et ça va vite devenir vraiment Kassadin ton main carry donc en vrai même s'il prend l'aggro en général c'est pas non plus dramatique parce qu'ils vont le taper mais ils vont pas réussir à le tomber à temps un peu comme un dueliste au 7-11 ou ton lissine même s'il prenait l'aggro bah ils tombaient pas quoi donc on est un peu sur le même genre de délire donc voilà je suis pas grand chose de plus à dire niveau positionnement les adaptations et variantes on a vu avec les variantes de rajouter Arcana ok j'ai pas encore le 7 multi-striker donc je vais rajouter Chrono parce que de toute façon j'avais pas encore Cammy donc ça c'est un petit peu les différentes alternatives au niveau des traits secondaires sur lesquelles tu peux jouer maintenant que faire si t'es contest ça c'est ça c'est ça c'est un vaste vaste sujet vaste débat il est pas évident moi perso ce que je fais c'est que si je peux pas je suis parti dessus je suis contest et en fait je me rends compte que le mec il a un prismatic ticket je suis en mode bah vas-y bah non si le mec si typiquement tu es parti dessus que tu te rends compte après que quelqu'un est dessus mais que le mec il a un meilleur un meilleur spot c'est à dire que le mec il va à role et qu'il les touchera plus facilement que toi ça veut pas dire qu'il a eu plus de raison ou pas on s'en fout de ça on s'en fout de de savoir si le mec a un meilleur spot ou pas techniquement de jouer multi-striker s'il aurait mieux fait de jouer autre chose ça peut être frustrant mais en réalité on s'en tape c'est de faire un bon résultat dans la partie si le mec il a un truc genre un prismatic ticket ou des augmentes de rôle et que et ou que tu vois qu'il a une meilleure économie que toi donc qu'il va pouvoir mettre plus de rôle par pas du principe que tu auras plus de chance que lui il y a très peu de chance ça arrive auquel cas auquel cas il faut se démerder autrement donc si tu t'en rends compte t'as et que t'as déjà ta compo hum et du coup t'as pas envie de je vais donner un cas concret ok on va prendre un cas concret ou même si tu t'en rends pas forcément compte tard mais t'es déjà parti là dessus t'as déjà un petit peu bon c'est un multi-striker crest c'est vraiment compliqué mais il faut pousser la verticale vas-y je vais te faire les différents cas ok t'as pris en 2-1 multi-striker crest mais il y a un mec il a envie de jouer la compo aussi mais il a pris ce matic ticket bon vas-y en gros faire casse un 1-3 tu sais que ça va être ça va être bourbille ça va être bourbille et de zinzin auquel cas ce que tu dois faire c'est pousser la verticale le plus vite possible donc tu fais des unités 2 stars quand même et généralement si tu fais ça c'est que t'as déjà un petit peu de cassé d'un et tout donc tu vas y arriver et ton but là c'est d'aller pousser la verticale donc tu t'arrêtes pas au niveau 6 t'avances et tu vas jouer un bastion un bastion calista ou n'importe mais en tout cas tu vas jouer avec tac 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 tu vas jouer autour de calista et ton main carry du coup ce sera calista ce sera pas cassadin et tu vas jouer en 7 multi-striker le plus vite possible donc voilà c'est un multi-striker crève ton win condition c'est rentrer de 7 multi-striker si tu vois que tu peux pas faire cassadin 3 tu restes cassadin 2 t'avances dans ta partie c'est pas grave ça va quand même te stab ça va quand même te faire gagner les stages ça va quand même te permettre d'acheter le temps supplémentaire d'atteindre le niveau 8 et d'aller chercher tac alista 2 et de jouer calista carry je pense que c'est ta meilleure alternative si tu vois qu'un mec avec une augmente déco pure surtout de roll décide de faire la même compo que toi je pense qu'il ne faut pas tester le plus gros pénis et tenter de roll ta comp moi perso ce que je ferais c'est que j'avancerais maintenant si t'es parti sur cette compo mais par exemple tu n'as pas le multi-striker crest t'es parti dessus mais t'as des augmentes génériques comme le golem le golem de support imaginons le golem de support gold par exemple mais il y a du coup le mec qui te conteste avec une augmente déco perso ce que j'ai tendance à faire c'est me dire qu'en réalité le gear de Kassadin en fait il marche bien sur ces deux unités là donc c'est pas très grave tu avances et tu pars sur la compo préserveur préserveur sur la golem et en réalité du coup vu que t'as le Kassadin 2 te permet d'avancer dans les levels encore une fois c'est un board de transi dans ce cas là il faut que tu vois ta compo comme une compo de transi donc tu fais quand même tes unités de stars comme elles viennent et à partir d'un moment où t'arrives niveau 8 tu peux t'as genre au moins tu peux pêcher niveau 8 et t'as au moins 30-40 gold et tu peux vendre ton board pour refaire de l'argent tu peux full transi moi ça m'est déjà arrivé régulièrement dans mes games par exemple j'avais l'augmente friki friday j'avais un bon spot Kassadin j'avais des Kassadin mais il y avait un mec qui était dessus aussi avec un prisma ticket voilà je n'ai pas cherché je suis parti là dessus j'ai mis mes trinités sur mes Gwen parce que c'est Gwen qui est passé le plus rapidement en deux stars et Kassadin m'a très bien porté les trinités en attendant il m'a permis d'atteindre le niveau 8 efficacement avec une bonne économie avec pas mal d'HP et j'ai full transi là dessus j'ai mis des stuff là dessus bon là par exemple c'est le cas où t'as friki friday c'est quand même un cas un petit peu à part on va retirer le friki friday je ne sais pas comment les retirer du système voilà mais en gros ce que je voulais te montrer c'est que Fiora et Gwen en gros elle porte très correctement les mêmes items que Kassadin donc par exemple si t'as Edge of Night on l'a vu donc Edge of Night le meilleur porteur plus tard ça va être Fiora évidemment tu peux aussi le mettre sur Gwen si t'as la hoge les deux vont le porter très bien mais Gwen le porte très bien elle peut après être ajoutée à un spell crit mais bon potentiellement tu peux aussi en le refaire en attendant pour ça mais pour avancer même si c'est pas forcément les bis si t'as eu une soif de sang les deux vont le porter très bien donc ça peut être sur ta Fiora ou sur ta Gwen suivant qui passe au niveau suivant si t'as QSS dans ce cas là c'est plutôt ta Fiora qui va bien le porter mais elle va également très bien porter ta QSS enfin tu vois le dédia en fait Kassadin les bons items sur Kassadin ça reste quand même des bons items que tu vas pouvoir rentrer sur cette compo là après si t'as Ginsu c'est un peu moins vrai c'est même beaucoup moins vrai mais tu vois dans le nashar tu peux la mettre sur Gwen et tout c'est très correct je pense on va regarder on va regarder d'ailleurs alors Gwen 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 2 3 items dans un setup 4 préserveur 364 ouais si tu lui mets une dame nashar en anglais en anglais sur Gwen ouais c'est vrai que c'est pas beast mais bon elle paire un peu mais ça reste correct tu vois ça reste jouable c'est sûr que c'est pas c'est pas ultra beast comme par exemple BT Fiora Edge of Night Fiora si on check vite fait Fiora avec du coup 2 3 items dans un setup 4 préserveur tu lui mets une quicksilver je pense tu vas y perdre aussi un peu mais non même pas tu vois t'y perds pas non t'y perds pas t'y perds clairement pas t'es équivalent t'es équivalent donc c'est en vrai en vrai tu vois c'est une alternative c'est pas l'idéal mais c'est une très bonne alternative Fiora Gwen ils vont quand même bien porter les objets et Fiora 2 Gwen 2 si tu leur mets les 3 items même si c'est pas purement les beast items qui t'arrives d'avoir un setup préserveur classique avec tu sais les bardes Zilean Karma machin classique quoi ils peuvent très bien porter tes items et t'amener sur une vraie composition qui va te permettre de faire un bon résultat ça m'est déjà arrivé de faire du top 2 en full transi depuis Kassadin comme dit tu passes niveau 8 tu roll deep tu vas sur cette Fiora Gwen boum une fois que tu commences à les avoir tu les rentres sur le terrain tu revends tes Kassadin tu repris l'économie tu roll et en un tour t'as transi ton board et t'es passé d'un full board un full board Kassadin à un full board préserveur Fiora c'est complètement possible complètement possible ça reste une des meilleures alternatives de transit pivot donc t'as en gros ces deux alternatives là qui est ok je vais avancer plus vite que l'autre et du coup je vais aller chercher un 7 multi strikers avec des Kalista ou je vais pivot sur une vraie compo de la meta avec des gros personnages Fiora Gwen c'est une valeur sûre et voilà pour la vidéo alors c'est long mais voilà tu me dis ce que t'en penses moi c'est ce que j'aime c'est des vidéos très détaillées qui vont dans le détail qui vont chercher l'edge l'analyse pure le truc pixel il y a beaucoup beaucoup d'infos mais je suis sûr que si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo il y a au moins une info où tu te dis ah c'est pas déconnant au minimum au gros minimum la stratboxbox en mode hum c'est roh le niveau 5 la compo hum ou peut-être la Nora ou peut-être des petits de guirs de trucs en tout cas n'hésite pas à me dire tout ce que t'en as pensé à me dire également quel type de compo de guide tu aimerais sur les prochaines vidéos à partager la vidéo c'est super important ça aide à la visibilité beaucoup 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 c'est genre le vraiment le meilleur truc que tu puisses faire avec le fait de m'écrire un message pour me dire que t'as apprécié la vidéo hum et voilà je te souhaite que tu dis que c'est une journée et prends super bien soin de toi je vais t'en asider à la visibilité et puis je vais t'en asider à la visibilité